bonjour c'est chaud il est 10 heures du matin donc 8 heures au soleil parce que ça moi j'en tiens compte et ça fait déjà une bonne heure que je suis dans le jardin j'ai un tour à tisser donc aujourd'hui on va faire cette partie du mandala donc au dessus on a planté les pommes de terre là ici on laisse une bande d'un mètre qui fait le tour du rond des allées ça sera pour planter les radis les fraisiers et de la salade parce que c'est ce qu'on a prévu cette partie qui est ici entre les deux piquets on va planter tous les aliacés donc on va planter l'ail les oignons l'échalote les poireaux et je pense que ça sera déjà pas mal pour ce carré là et ici on a gardé une bande d'un mètre qui va être plantée différemment ça c'est pour toutes les betteraves rouges parce que sandrine aime beaucoup les betteraves rouges aussi donc si j'adore ça les betteraves rouges et elle a une méthode de conservation c'est magnifique parce qu'on a l'impression que la betterave rouge elle est fraîche alors ça que l'hiver quand vous sortez une betterave rouge de votre jardin dans un pot de conserve bon je vous montre sandrine elle a dit bah c'est qu'un ça c'est quoi c'est un bon c'est un plantoir alors là j'ai mis mes petits crocs espacés tous les 30 cm puisque l'échalote qu'on va planter et planter à tous les 30 cm 12 cm d'espacement entre chaque pied et une profondeur de 5 cm donc je vais juste passer j'ai juste passé là et puis ça va se mettre tout en place tout seul et vous allez voir ça c'est relativement simple et facile j'ai une question Thierry pourquoi on n'a pas fait comme ça pour les patates parce que les pommes de terre s'étaient espacés différemment et puis que le plantoir là il fait que 7 8 cm donc c'est vraiment pour les choses superficielles on est passé d'un tout petit jardin un jardin beaucoup plus grand donc évidemment ça nous pose pas mal de réflexions pas mal d'efforts il ya beaucoup plus de boulot donc notre matériel n'est pas tout à fait adapté mais avec beaucoup de courage et beaucoup de volonté on y arrivera assez facilement mais mais on achètera du matériel petit à petit si besoin et on va voir pour l'instant on fait ce qu'on a le plantoir nous permet de faire des rainures donc sambrine a déjà planté six rangs d'échalotes donc on a différentes variétés on vous expliquera ça dans deux minutes et on a laissé un espace juste derrière sandrine complètement vierge parce qu'on va planter les poireaux d'ici quelques temps on ne veut pas les planter avant qu'on ait grillagé parce qu'on risque de se les faire dévorer et la sandrine est en train de planter les oignons rouges les oignons rouges donc pareil comme les échalotes la distance douze centimètres entre chaque oignon c'est trois centimètres de profondeur et a fait des sillons les cas c'est de trente voilà il s'est passé de trente ouais bon c'est à peu près c'est à peu près pareil pour tous tous les aliacés qu'on va planter aujourd'hui par contre il fait très chaud on est le 10 avril il fait un cagnard terrible tant mieux surtout que bon là on est on a la chance c'est que aujourd'hui on plante et demain aussi et que pendant deux jours il fait gris et il ya de la pluie donc en réalité c'est super pour le jardin comme on a plein de boulot à l'intérieur aussi ouais on va vous montrer deux trois trucs et c'est chacun son tour les plantations et trop chaud le moment de repos bon la première ligne de toute manière je veux que les ali soit bordées de fleurs enfin je veux nous voulons je vais mélanger tout ça dans un petit plantoir et j'ai juste faire semer et puis ben on va faire ça de chaque côté puis après on changera voilà tout petit peu et puis de toute manière partout là j'ai commencé à préparer mes bulbes et tout il y aura des des fleurs des j'adore ça ça y est c'est fait pour les aliacés alors dans cette parcelle on a de l'ail de l'échalote longue de l'échalote ronde on a des oignons jaunes des oignons rouges des oignons blancs des oignons roses je l'ai dit et à chaque fois ici Thierry laisse un sillon vide parce que on va mettre un mélange de fleurettes qu'il est en train de préparer là tranquillement au milieu du potager il est en train de faire son mélange de fleurs voilà il reste à recouvrir les sillons c'est du boulot quand même mais bon ça va être super 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 joli on tourne en rond donc comme ça dans le terrain qui lui est rectangulaire mais le mandala à l'intérieur qui est rond et on va planter partout 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 des légumes on a la chance l'immense chance d'avoir sur notre terrain énormément de bambous ce qui va nous permettre de faire des structures du type de celle ci là je fais des tipis pour mes petits pois j'avais déjà fait ça dans la maison précédente et c'est génial les petits pois vont grimper le long de mes structures d'abord ça va être très joli esthétiquement ça va être facile à ramasser et puis ça va être surtout bien pratique à faire pousser et vous le voyez on commence à apercevoir du coup la structure du mandala avec cette longue ligne de tipis ça va vraiment être très très joli mais il fait très chaud pour planter mes petits pois c'est super facile moi je creuse des petits trous là où j'ai mis mes tipis je mets ici cinq graines de petits pois nains là j'ai des petits pois nains petit provençal je mets cinq graines au pied de chaque tipi comme ça je suis sûr qu'il y en a moins une ou deux qui vont partir s'il est sympa tant mieux et après je recouvre de terre et je les plante environ 2 2 3 cm de profondeur et puis après thierry a acheté ça ils sont très drôle un les marchands de petits pois des petits pois téléphones à rame les mecs bonjour ils savent pas quoi inventer donc ça c'est des donc des pois à rame donc du coup j'ai mis des tuteurs un petit peu plus haut et je pense que je vais faire pareil mais je vais en mettre seulement deux ou trois graines par tuteur voilà c'est parti pour la plantation des petits pois nous sommes arrivés à la mi avril et on a commencé toute cette partie de potager les premières 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 sorties les premières fleurs voilà c'est ce qu'on a planté parce qu'ici sur tout le long de toutes les allées il va y avoir des fleurs alors c'est tout petit et 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 surprise regardez ça y est les premiers plans de patates commence à sortir de partout donc là c'est de la bf 15 qui sort il ya la roseval aussi qui fait une petite percée c'est parti partout de toute manière on les voit pas trop mais on a trouvé tous les plans du coup ça y est c'est fait alors on a la chance dans notre coin ou d'avoir presque toutes les serres et toutes les jardineries qui sont ouvertes alors c'est du drive vous allez vous donner votre liste vous attendez dehors il vous sert vous on vous livre là enfin non dans notre petit coin c'est plutôt bien achalandé ça a été assez compliqué parce qu'il a fallu se caler avec tout le monde mais ça y est donc prochaine étape qui va nous occuper une bonne semaine la voisin charmant ouais non il est cool il est cool il nous a prêté sa remorche pour aller chercher le bois ouais c'est eux qui m'a dit ben je viens vérifier la fin du chantier demain matin parce que faut que tu es tout posé à la vache alors on voilà voilà on a un prochain chantier les petits poteaux comme ça 134 poteaux qui font un mètre 80 et on va les planter puis après on les remettra à hauteur et puis on a 130 132 mètres de grillage à poules avec la petite maille de 20 mm pour empêcher les tout petits lapins pour empêcher tout parce qu'on peut protéger le jardin et le potager voilà sans compter le porte les quatre portails puisque nous avons décidé de faire quatre portails plus tout le bois enfin voilà donc la petite mission voilà mission mission clôturage du potager avant de planter quoi que ce soit ok bon ben t'es prêt ouais ça allez en attendant on fait des gros bisous et puis ben on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo pas qu'une d'ailleurs pas qu'une ciao les amis bisous